Bonjour les CE1 ! Alors, aujourd'hui nous allons faire un nouveau texte de lecture chronométrée qui n'est pas... qui est quand même un peu long parce que c'est 182 mots, mais qui n'est pas difficile. Donc, on y va ! Une panthère dans la neige. Je rappelle que le H est muet. A-N fait le son en, I fait le son et. Donc, une panthère dans la neige. Tu t'y habitueras, disait le canard, et la pluie ne durera pas toujours. Bientôt, il y aura de la neige. Tu ne diras plus que la plaine est sale. La neige, c'est un duvet blanc, fin comme un duvet de canard qui recouvre tout. Donc, on voit que les verbes sont au futur. Habituera, c'est le verbe habitué. Donc, on prend l'infinitif et on rajoute A-S parce que c'est avec tu. La pluie ne durera. C'est le verbe durer et on rajoute A parce que la pluie, on peut l'en changer par L. Bientôt, il y aura de la neige. Ça, nous allons le voir la semaine prochaine. C'est le verbe avoir au futur. Tu ne diras plus que la plaine est sale. C'est le verbe dire. Voilà. Donc, c'est des verbes au futur, justement. On est en train de travailler le futur. Il n'y a aucune difficulté, sauf que A-S, il n'y a pas A-S, mais A. Plaine, A-I, ça, c'est le son E. E-I-E, pareil, duvet, E-T-E. Donc, on se souvient qu'il y a différentes façons de faire le son E. L'accent circonflexe, la son grave, A-I-E-I-E-T. Comme un duvet de canard, on ne dit pas le D, mais il est muet, il faut quand même l'écrire. Qui recouvre tout. Attention, on ne dit pas E, on dit E, recouvre tout. Un matin, donc I-N, ça fait le son 1, la panthère s'éveilla. On se souvient que I-2L, ça fait le son E. Donc, s'éveilla, plus frileuse, frileuse, ça veut dire avoir froid, qu'à l'ordinaire, et à la, à la fenêtre. Donc, c'est le verbe aller au passé simple, là. S'éveiller, aller, ce sont des verbes qui sont là au passé. Comme elle faisait, ça, on le connaît, c'est le verbe faire à l'imparfait, maintenant, chaque jour. Donc, un matin, la panthère s'éveilla, plus frileuse qu'à l'ordinaire, et alla à la fenêtre, comme elle faisait maintenant chaque jour. Dehors, tout était blanc. La cour, le jardin, la plaine, et il tombait de gros flocons de neige. De joie, donc O-I, c'est le son O, la panthère se mit à miauler. Donc, je rappelle que A-U, ça fait le son O, E-R, ça fait le son E, et sortit dans la cour. Ses pattes s'enfonçaient sans bruit dans la couche moelleuse. Donc, A-U-N-T, c'est la terminaison au pluriel de l'imparfait. Je rappelle que le C, c'est dit, ça fait le son S. Donc, s'enfonçaient sans bruit dans la couche moelleuse. Voilà, bon, ça, c'est un petit peu difficile. Elle se mit à courir sur les prés, s'arrêtait, se roulait dans la neige et repartait à toute vitesse. Après deux heures, inquiète, elle chercha des yeux. Donc, on se souvenait que ça fait le son U, E, sauf que là, ça commence par une voyelle. Donc, un S entre deux voyelles, ça fait le son E, des yeux. La maison évit qu'elle en était très loin. Avant de rentrer, E-R, la panthère s'accorda un moment de repos et s'allongea. Donc, je rappelle que le G avec le A, ça fait le son G, sauf si on met un E. Donc, s'allongea dans la neige. Mais quand elle voulut se lever, ses pattes étaient engourdies. Ça veut dire que comme si elle avait des fourmis dans les pattes, elle a du mal à marcher dessus. Et un terrible tremblement, je rappelle que E-M, ça fait le son EN, parce que c'est E-N devant M, B et P qui devient M. Donc, tremblement agitait, parce que G et I, ça fait le son J. Donc, agitait son corps. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté. Juste ne pas confondre le J avec certaines lettres. Le C, c'est dit, ça fait le son SE. Et il n'y a aucune difficulté. Tous les mots en E-R se terminent, qui se terminent par E-R se disent E. Et voilà, donc, on peut lire en essayant de faire les liaisons, en mettant du ton, le ton, et en essayant de lire le plus fluidement possible. Vous vous entraînez vendredi, samedi, dimanche, lundi et marguerite. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas d'apprendre vos mots pour la dictée de lundi. N'oubliez pas de commencer à apprendre votre poésie et de réviser l'étape de multiplication 2 et 5, bien sûr. Bon week-end et à lundi.